Générique Et bien c'est un plaisir de vous retrouver en direct chez vous à la maison. Aujourd'hui nous sommes samedi 29 mai, demain c'est dimanche 30 mai et c'est la fête des mères. Et pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans, les grandes mères, les jeunes mamans et les futures mamans, même les femmes qui ont éduqué et accompagné les enfants, ce sont également des mères. Donc nous pensons à vous ce matin dans cette émission de Shop & Shop, on va dire comme spéciale fête des mères, puisque demain certainement vous allez nous suivre en rediffusion à partir de 10 heures. Et bien vous êtes dans Shop & Shop, votre émission de bons plans, d'informations utiles, humains, surtout, 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 les opportunités du moment. Et comme vous le savez très bien, je suis et j'assume ma place, mes fonctions de présidente des grandes bouffeuses du Bénin. Voici donc le menu du jour. Je ne voulais pas annoncer au début, mais c'est un menu croustillant, très appétissant de l'émission, également de la rubrique menu du jour. Aujourd'hui, je vous offre un mai qui s'appelle Snack Pizza Baguette. Et bien l'un de nos internautes fidèles de cette émission a encore décidé de nous envoyer. Il a réalisé une vidéo pour nous expliquer ce mai. Qu'est-ce qu'il a prévu pour nous ? Je vous propose de regarder. Petit snack croustillant au fromage, très délicieux, je vous le garantis. Top, c'est parti. On prépare notre sauce tomate pour commencer. Ensuite, on enlève la face supérieure d'un pain et on étale notre sauce tomate. Une fois que c'est fait, on rajoute du fromage râpé. Vous pouvez mettre de l'émental, ensuite vous rajoutez de la viande hachée et une deuxième couche de sauce tomate. Puis une deuxième couche de fromage râpé, tout simplement. Et une fois que c'est prêt, on enfourne tout ça quelques minutes. Voilà, c'est prêt. Vous saupoudrez avec de l'origan ou une herbe que vous préférez. Eh bien voilà, vous l'avez aimé certainement. Comment on a pu préparer tout ça ? En plus, c'est un homme qui a préparé. Qui a dit que les hommes, ils servent à zapper les chaînes à la télévision. Voilà, un qui se retrouve à la cuisine. Certainement qu'il a été coincé là-bas, donc il a été obligé de faire un mai. Non, pas du tout, ce n'est pas le cas. Il a réalisé ça pour vous, pour nous, pour Eden TV et pour tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Quels sont les ingrédients qui nous ont permis ou qui lui ont permis de pouvoir réaliser ce mai ? Il y avait une baguette de pain, de la sauce tomate épaisse, fromage râpé, viande hachée, origan. Mais voilà, c'est simple. Avec peu d'ingrédients, vous avez la possibilité de réaliser ça, par exemple, un matin, très rapidement pour le petit-déjeuner ou bien le soir. Ça, rapidement également, si vous n'avez pas envie, voilà, de sortir toutes les casseroles pour les étendre et les étaler à la cuisine. Voilà, tout simplement, on va dire donc merci à Mister Cardio qui nous a envoyé cette petite vidéo réalisée pour vous. Pourquoi lui sourire ? Allez, après, vous le savez bien comment ça se passe par ici. C'est l'étape des informations utiles et des bonnes opportunités du moment. Et comme je vous l'annonçais, c'est en menu croustillant également avec mes invités. Vous allez retrouver dans Arrêt Sûre un incontournable personnage. Je préfère lui laisser le suspens durer un peu. Après, on va jouer le son qui dit « gang 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 » pour savoir de qui il s'agit. Et après, un invité, il est encore là, un vieil ami de longue date qui devient aujourd'hui un partenaire. C'est pas bon ça. Tout ça là, c'est les avantages de l'amitié. On s'installe pour recevoir notre premier invité. Voici Arrêt Sûre. Arrêt Sûre, on va faire un focus sur un personnage. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'un thème pour vous souler encore avec les entrepreneurs. On parlera d'un personnage. Un personnage qui aurait marqué sa génération. Un grand penseur a dit que chaque jeunesse doit, dans une relative opacité, connaître sa mission, la remplir ou la trahir. Je pense que lui, il a découvert ça. Non, la mission même, il a découvert ça dans le ventre de sa mère. Voilà. Donc, il est juste dans la mise en œuvre de sa mission. Et il a décidé également de faire partie de nos invités, voilà, dans la tablette de Arrêt Sûre. Gung, gung, gung. Gung, 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 gung. Voilà. Donc, vous voyez déjà, vous l'avez vu, il s'agit de Giovanni qui est avec nous ce matin. On applaudit pour le recevoir à la maison. Voilà. Bon, avant d'être sérieux, on va faire ça en deux temps. On va faire moi quand je ne suis pas Laurie à Ident TV ici. On va faire moi Laurie à la maison et on va revenir en moi Lorette à la télé. J'ai dit, veste multicolore, multicolore qu'il a porté là. Il a oublié le chapeau les amis. Vous avez vu les dégâts ? Quand il a laissé le chapeau dans les coulisses et il est allé se mettre sur le podium là-bas, sans le chapeau là. Il a laissé la veste briller tout seul. Et le chapeau ? Vous voyez ce que ça nous a coûté ? J'étais quelque part dans une soirée en train de stresser comme ça. J'ai dit, envoyez-moi un crédit, Mou, s'il vous plaît. Je veux voter pour Giovanni. Envoyez-moi un crédit. Quoi ? Le gars, il nous a eu. Il a laissé le chapeau à la maison. Il est allé se promener avec... La veste était jolie. Il n'y a pas de problème. Mais il a oublié le chapeau, mon ami. Tu vas rendre les cons de la nation. Me voici moi. Alors, Giovanni ! Oh là là ! Oh, ça fait vraiment plaisir de te voir. Pareillement, pareillement. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est moi, c'est moi. Vraiment, il y a longtemps, eh ? Ah, vraiment. Ah, mais ça fait vraiment plaisir de t'avoir à nous côté. Pareillement, pareillement. Non, ce que j'ai dit, vraiment, c'était pas moi. C'était pas moi, là, c'est moi. Un dédoublement de personnalité, là. Eh bien, bienvenue sur Arrêt-sur. Ici, on te reçoit pour que tu puisses nous parler de tout ce dont tu devais parler et que tu as oublié. Wow. Voilà, aujourd'hui, on va tout dévoiler. Super. Alors, Giovanni qui ne se présente plus, vous le connaissez désormais. On va dire premier seco, non ? On n'a qu'à dire ça comme ça. Voilà. On n'a qu'à dire premier seco. C'est la même chose que deuxième. Ou bien, c'est 0,6 qui sait pas. Donc, on a premier seco au calme. Et puis, on continue notre chemin. Je ne me prononcerai pas. Non, ça n'engage que moi. Si tu parles des dents, ça va être ton problème. Moi, je peux mettre tes façons. C'est ce qu'elle a dit. Je peux dire que c'est pas moi. Ah. Si tu dis pas, je dis ça, je dis que c'est toi. Alors, Giovanni, c'est un plaisir pour nous de te retrouver ici. Alors, comment ça va ? On va plutôt faire un retour en arrière pour parler de cette aventure-là. C'est sûr que tu en as parlé, mais tu ne m'as pas dit. Ok. Voilà. Donc, rafraîchis-nous un peu la mémoire. Comment ça a été, cette très belle aventure avec The Voice Afrique francophone ? Elle a été très longue. Comme je pense l'avoir dit sur ce plateau. Non, sur le plateau de la Mède. Sur un autre plateau, pardon. Excuse-moi. Voilà. C'était ce qui devait durer six mois. On a duré deux ans. Wow. Il y a eu des choix à faire, des choix très difficiles parfois. Et je pense qu'à chaque fois, il y avait au moins deux ou trois reports différents. Wow. C'était beaucoup de calculs, beaucoup de projections. Et beaucoup de, comment on dit ça, de gymnastique à faire personnellement. Mais après tout, c'est vraiment, c'est vraiment un grand, une très belle expérience, voilà. C'est le mot que je vais utiliser, une très belle expérience. Se retrouver en face de gens qui sont des références déjà, de façon internationale, je ne veux pas dire dans la sous-région, qui sont des références. Et je pense que pour moi aussi, c'était la confirmation de quelque chose. Parce qu'avoir ces gens devant soi et qui disent qu'on a une certaine valeur, ça solidifie, j'ai envie de dire, un plan de carrière ou des choix qu'on a fait dans la vie. C'est une vraie validation. Et quelles sont tes appréhensions à propos du peuple béninois ? Comment tu as senti ce peuple béninois qui, voilà, on va dire que beaucoup de béninois ne te connaissaient pas, peut-être, mais qui ont découvert le personnage, mais qui t'ont tout juste accepté et qui t'ont raccompagné. Que penses-tu de ce peuple-là ? Complètement, quel mot je peux utiliser ? C'est gratifiant. Parce que je fais partie de ces artistes qui, moi, il y a longtemps que j'ai fait un trait sur le peuple béninois, parce que je fais ça depuis quand même un certain nombre d'années. Donc, les béninois sont très difficiles. Essayer de conquérir le cœur des béninois n'est point chose facile. Donc, je ne vais pas mentir, il y a plusieurs années, j'avais déjà... Parfois, nous, on t'aime, là ! Tu peux faire ça ! Ça a changé, ça a changé. Complètement, ça a complètement changé. Mais au départ, non, mais moi, j'étais parti vraiment pour ma tête, pour me faire voir, pour me faire connaître par d'autres personnes. Effectivement, les premiers interviews que j'avais données à l'époque, c'était vraiment, je vais faire ma publicité et puis on verra ce que ça va donner. Et puis, oui, tout de suite, que ce soit moi ou Karina, ou même Mathilde, dès la demi-finale, on a senti qu'il y avait du mouvement, ce n'était pas comme avant. Et puis, on s'est dit, petit à petit, on a senti les choses. Surtout le samedi, moi, je ne pouvais plus toucher à mon téléphone parce que ça devenait... Tu pouvais même. Ça devenait... Comment tu te sentais le jour-là, ce samedi de la finale-là ? Alors, sans prétention aucune, peut-être parce que j'ai l'habitude de faire de la scène. Ou peut-être pas... Non, mais là, l'enjeu est différent, là. Là, on est en train de jouer la finale de Voice. Pas forcément. Pas forcément. Ça, c'est aussi un des conseils, comme d'ailleurs, que Locoa m'a donné. Ou même Charlotte. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir sur scène. Parce que dès qu'on se met dans la posture où je suis en finale, blablabla, on perd de vue le côté... Au final, c'est un show, il faut chanter. Tout simplement. Donc, dès qu'on commence à rentrer dans une certaine logique, c'est un combat, blablabla, on oublie de prendre du plaisir. C'est ce que je voulais dire. De prendre du plaisir. Beaucoup, la majorité des coachs, nous, l'ont fait savoir. Il faut rester dans cette optique-là. Parce que... Après, ça perd du... Je ne sais pas comment... L'originalité, la simplicité. La simplicité, voilà. On oublie qu'on fait de la musique et on part dans tous les sens. Et parfois, ça peut jouer des tours. D'accord. Et comment tu te sens après avoir été classé deuxième ? Moi, je suis très content. Je suis très content. Pour moi, l'objectif est atteint. D'accord. Parce qu'en partant, c'était aller jusqu'en finale. C'était ce que j'avais. C'était ça. C'était moi, mon objectif personnel. Ok. Pour qu'on voit ma tête le plus longtemps possible. Possible. Dans toutes les émissions. Ok. Parce que ça n'a l'air de rien. On a vu ta tête, hein. Ça nous a fasciné comme ça. Voilà. On a bien vu ma tête. Tu nous as emmédé avec ton visage comme ça, là. Donc, on m'a bien vu. Franchement, on m'a bien vu. Je le vois. Et gagner le cœur des Béninois aussi, je pense que c'est l'une des plus belles récompenses. Ce n'est pas seulement des Béninois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, comme on peut le voir sur l'écran, avoir un standing ovation de Lusufa, Hiro, Locoa, Charlotte. Et derrière, on ne voit pas tout, mais même toute la salle était debout. Ça te voit. On a tout gagné. On a gagné. On a gagné, mais ça, là, même, là. Est-ce qu'on a besoin de parler, même ? On a gagné ? Et vraiment... Sinon, quelque chose qui est truc, hein. Exactement. Et en tant que Béninois aussi, je pense qu'on a marqué les esprits parce que personne ne s'attendait à voir des Béninois arriver à ce stade de la compétition. Et même depuis le début, on était déjà en surpopulation puisqu'on était neuf à y aller pour les auditions à l'aveugle. Il y en a quatre qui sont restés. Donc, on était déjà quatre Béninois. Contre... Contre quoi ? Un Congolais. Oh ! Une Ivoirienne. Un Malgache. Deux ou trois Rwandaises. Oh ! Rwandais, pardon. C'est vrai, on était vraiment en nombre supérieur. Et on est resté en nombre supérieur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est vrai. Et moi, je pense que c'est le plus important. Exact. Au-delà d'un trophée ou des millions, je pense que c'est tout ton peuple qui s'est imposé aux autres nations. Désormais, vous allez respecter le Bénin. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a complètement changé ça. Ce n'est pas seulement le Bénin, terre du Vodou. On a encore d'autres choses qu'on n'a pas sorties. Complètement. Voilà. Alors déjà, quelles sont les perspectives ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà prévues ? Tout de suite, je discute aussi avec une équipe. J'ai une équipe. Je ne prends plus les décisions tout seul. Maintenant, Dieu merci. Sinon, franchement, je ferais n'importe quoi. Quel post-it te reste à pouvoir ? On en discute. Moi, j'essaie de préparer snack, pizza, tortillas. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est parfait. Pour le moment, ce sera un single dans l'immédiat. C'est à ça que je pense. Faire un single dans l'immédiat. Et puis, le reste viendra. Il y aura un single, un concert, un album ou pas. Peut-être, mais je ne pense pas qu'on partira sur un album tout de suite. Je pense qu'il faut encore créer beaucoup de choses, une émulation. Un album, c'est sérieux. Moi, j'ai toujours trouvé qu'un album, c'est sérieux. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il faut pouvoir défendre tout un album. Ce n'est pas juste mettre un single et dire, c'est bon, j'ai un album. C'est un morceau qui marche. Et puis, le reste, ça passe à la poubelle. Donc, ça va être sûrement single, concert, apparition, showcase. Collaboration. Collaboration, oui, pourquoi pas. Et puis, quelques EP. Ce sera des projets à thème. Et puis, on va bâtir la chose petit à petit. Ok, on est là. On va te soutenir. Merci. Même si ton concert, c'est 25 000. On va partir. Ah, je peux doubler, alors ? Oui, tu peux mettre à 50 000. Oh là là. On va mettre à 5 000. On va mettre à 5 000. On va partir. Oui, je veux gagner. Quand tu vas voir passer le concert, là, il faut venir ici. Wow. On va parler de ça. Effectivement, si, si. Je réserve des surprises pour ça. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Et moi, je pense que le truc que tu fais, là. Des violons, des choses comme ça. Donc, ça va être quelque chose de beau et de grand. Ah là là. C'est une très bonne nouvelle, alors, qui s'annonce déjà sur le plateau de Shop & Shop. Donc, on va te garder au frais. Ok, ça marche. Voilà. Comme tu as pu tout à l'heure. Oui, bien sûr. C'était au frais. Effectivement. Ah, attention. Puisqu'il n'y avait pas de boisson, mais il était au frais. Le tout, quoi. Allez, merci beaucoup. On va plutôt regarder un petit bout. N'est-ce pas, Martins ? On va regarder un petit bout de cette aventure-là pour que je me remémoire de cette nostalgie de la veste brillante. Là, on y va. On va regarder un petit bout. 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 C'est comme si c'est encore ce samedi là qu'on était là-bas La veste là c'est où ? C'est chez moi Hey, tu crois que tu n'as pas porté pour venir avec ? J'ai dit, la veste là, il ne faut pas que tu vas porter ça à une autre comment elle Il faut exposer ça au musée Voilà, cette veste là, ce n'est pas n'importe quelle veste C'est la veste de la gloire C'est un créateur d'âge, je ne fais pas un créateur béninois En plus c'est qui ? Il s'appelle Naft de Higuet Waouh, oh là là, c'est parfait, joli Bon, on te garde au frais comme on l'a dit Merci Et on va passer à une autre étape de cette émission Cette fois-ci, il faut vous asseoir confortablement Prenez vos cahiers, vos biques, prenez surtout les cahiers de 200 pages Il y a beaucoup de choses à noter Si vous ne savez pas comment construire une maison, on va vous expliquer On va faire des petits cours de génie civile On va recevoir notre invité aujourd'hui dans votre rubrique invité Pour parler donc des opportunités à saisir absolument C'est ainsi, très important pour tout le monde Et bien, comme le décrit la rubrique, on va forcer l'invité à s'asseoir C'est parti Notre invité d'aujourd'hui, vous l'avez déjà vu il y a quelques semaines Quelques samedis de mois Et bien, il s'appelle Ulrich Akakbo C'est le chargé de communication de Garté d'Ensarl Une entreprise dont on a parlé récemment Mais pour ceux qui n'étaient pas là, qui étaient sortis Pour les différentes cérémonies des samedis On est revenu encore pour nous imposer dans vos psychologies En fait, vous n'avez pas le choix, vous devez adopter ça Voilà, sinon on ne va pas quitter derrière vous Bonjour Ulrich, comment tu vas ? Oui, ça va super bien, Lorraine, bonjour Oh, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés Moi aussi, c'est un plaisir Ah, mais comme on l'a dit la dernière fois C'est un vieil ami, c'est avec lui que j'ai appris ce métier d'animation On a commencé à la radio, à Radio Univers On était de la même promotion On était dans les mêmes émissions C'est un gars bien, il a une belle voix Bon, là, il entend des fèches encore chargées de communication Il faut venir le voir dans son comportement de journaliste Allez Ulrich, les nouvelles, comment ça va ? Oui, ça va bien, ça va bien, Lorraine, ça va chez toi aussi ? Super, je vous pète la forme, comme d'habitude Ok, je passe un couteau à Giovanni Il est là, il est là, il est là pour nous Je suis fan de lui Je suis trop fan Tu vois, tu as le vrai fan Non, moi je suivais Giovanni il y a fort longtemps, depuis Full Fire Non, moi je ne suis pas encore dit C'est cet espace par cœur, comme il a dit tout à l'heure qu'il a tiré un trait sur le bénin Ça m'a choqué Est-ce que tu peux même ? Tu as envie de rester longtemps Pas tirer un trait sur le bénin Moins d'énergie Par exemple, tu vois, les gens qui connaissaient, connaissent On n'a plus besoin de... C'est comme si je prêchais encore à des chrétiens Voilà, le téléspectateurs qui n'étaient pas déjà là la dernière fois Ceux qui n'ont pas pu suivre et ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette aventure-là Eh bien, on va leur rafraîchir la mémoire ou encore les informer Parlez-nous encore de Gart Edensal Alors Gart Edensal, c'est une entreprise de construction Spécialisée dans le domaine de génie civil Travaux publics Je pense que la dernière fois, on en a parlé Bien sûr Des volets que nous abordons La construction des bâtiments, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel C'est-à-dire que vous avez envie de construire votre propre maison D'accord ? Résidentiel Vous pouvez nous proposer votre projet D'accord Et que nous allons étudier votre plan D'accord Définir vos devis C'est-à-dire que vous voulez connaître combien ça peut coûter la maison que vous souhaiteriez habiter D'accord Là, nous vous aidons à faire le devis A vous donner les détails qu'il faut Afin que vous ne démarriez D'accord Donc la construction, nous sommes aussi dans la rénovation C'est-à-dire que vous avez déjà votre bâtiment et que vous souhaitez rénover C'est-à-dire apporter des modifications, apporter des touches Ou apporter des choses forcément qui seront attrayantes pour vous Là également, nous nous prenons en fait Vous vous positionnez en tant que la meilleure entreprise pour le faire Tout à fait, pour pouvoir le faire aussi Donc la rénovation, nous sommes dans la plomberie et l'électricité Vous savez que quand on parle de bâtiment, forcément il faut l'électricité, il faut l'eau aussi Donc nous nous occupons totalement de ça, la décoration, vous voyez D'intérieur D'intérieur D'intérieur, la décoration d'intérieur Nous en avons plein, assez de projets que nous avons déjà exécutés Voilà, ça c'est de nos projets, ça sort de nos projets Donc si vous souhaiterez faire la décoration d'intérieur Vous pouvez toutefois toucher Garte Densal Nous avons des spécialistes qui s'occupent spécialement de cela aussi La vitrerie aussi, ça c'est aussi un aspect que Un volet que nous abordons aussi au niveau de notre entreprise Garte Densal Nous le faisons très bien Et comme je l'ai dit la dernière fois aussi Nous avons lancé une formation dans la vitrerie Je pense que ça va très bien en tout cas Ça se passe bien, mais ça n'empêche pas qu'on en parle Est-ce que la formation est encore en cours ? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent encore s'inscrire ? Ou sinon, comment ça peut se passer ? Tout à fait, ils peuvent déjà s'inscrire Ils peuvent s'inscrire, l'inscription est toujours en cours Donc nous avons déjà à notre actif des apprenants, des étudiants D'accord ? Donc n'empêche à toute personne intéressée à postuler A nous écrire via WhatsApp sur le 63 46 43 34 D'accord ? Via WhatsApp ou carrément vous nous contactez sur le 66 95 04 58 Évidemment Nous serons disponibles Donc je voudrais expliquer à nos chefs téléspectateurs Vous qui avez des plans de construction à votre actif Et que vous doutez des entrepreneurs Parce que généralement des clients qui disent Bon voilà, je n'avais pas prévu tel plan Ou j'avais proposé à mon entrepreneur tel plan Qui n'a pas été exécuté, qui a été modifié Ce n'est pas forcément le savoir-faire du client Mais ça ressort du savoir-faire de l'entrepreneur Ou de l'entreprise qui prend en charge votre projet de construction Donc dès que vous nous confiez cela Nous, nous vous mettons au cœur du projet Vous avez le suivi régulier de tout ce qui se passe De la façon dont vous voulez Également aussi du suivi de votre budget D'accord Là cela ne va pas vous échapper Donc pour inviter nos chefs téléspectateurs A nous faire confiance A nous confier vos plans de construction de bâtiments Peu importe que ce soit des allocations Voilà tout à fait Donc tout ce qui a rapport au bâtiment Nous prenons cela en charge Et vous serez satisfait du travail Qui sera fait par les ouvriers Et par les spécialistes de l'entreprise Gatte et Densal Super, parfait Moi j'ai beaucoup aimé déjà Parce que quand il parle, il parle de spécialiste Il parle de technicien Donc il sait de quoi il parle Donc si vous vous doutez encore Eh bien vous avez une seule option C'est déjà de les contacter Pour voir s'il dit vrai ou pas Et après vous venez me faire le feedback Tout simplement Et donc si vous êtes des particuliers Des entreprises Vous avez envie de construire Vous avez envie d'exécuter un projet de maison Construire, renover Décoration d'intérieur C'est l'entreprise que je vous recommanderais Également pour vos projets de construction Donc ils sont des spécialistes dans le domaine Ils travaillent avec des spécialistes du génie civil Ils savent de quoi ils parlent Et vous pouvez leur faire confiance On va encore appeler les numéros une fois Avant de passer à une autre étape Oui, les numéros c'est le 63-46-43-34 D'accord Là vous pouvez nous écrire via WhatsApp Ou appel direct Nous sommes disponibles Le 66-95-04-58 C'est également un numéro Qui est disponible 24 sur 7 jours Sur 7 Merci beaucoup monsieur Richard Kakbo Comme vous l'avez dit Je voulais Je voudrais le repréciser encore une fois Il y a des formations qui sont disponibles Dans différents domaines Surtout la vitrerie Aujourd'hui vous n'avez plus besoin De dire que vous allez terminer Toutes les classes de l'université Avant d'être une personne accomplie Vous avez la possibilité De faire des formations pratiques La vitrerie c'est un métier Qu'on ne retrouve pas beaucoup On n'a pas beaucoup de vitriers Professionnels, techniciens Qui connaissent le métier Avec une certaine finesse Et bien je vous recommanderais Ce n'est pas parce que Vous avez fait la vitrerie Que vous n'êtes pas Une personne qui n'a pas réussi dans la vie Ce n'est pas parce que Vous n'avez pas fait Vous n'êtes pas maçon Ce n'est pas parce que Vous êtes maçon pardon Ou vous êtes menuisier Ou vous êtes peintre Que vous n'avez pas A réussi votre vie C'est un métier Respectable et respecté Qui nourrit son homme Et bien je peux Vous le garantir Merci beaucoup De nous suivre sur cette émission Vous êtes sur Champagne Shop Et ça passe les samedis A 10h en rediffusion Nous sommes là également Les dimanches A partir de 10h Pour votre plaisir Information utile Opportunité d'affaires Et puis focus On va passer maintenant A une autre étape Mais je vous propose De suivre une petite vidéo Qui fait un récap De cette entreprise Garte et Densal Garte Densal est une entreprise De construction spécialisée Dans le domaine De génie civil Des travaux publics Et divers Nous maîtrisons Une large palette De savoir-faire En construction Et rénovation De bâtiments Décoration d'intérieur Électricité Rendez-vous à Garte et Densal Donc on va rappeler Votre situation géographique Tout à fait Nous sommes à Ouamain Situé à Ouamain Carrefour à Petit Pas C'est un carrefour Qui mène vers le pont De Cocotome D'accord Vous venez au carrefour Vous verrez l'immeuble Écrit Garte et Densal Nous avons notre affiche Nous sommes en haut De l'agence Move Move Africa D'accord Donc dès que vous venez là Vous verrez l'entreprise Au niveau de carrefour Yénawa à Ouamain D'accord super On va passer Bonjour au DG Oui Kevin Gandogo Monsieur Gandogo Oui monsieur Gandogo Monsieur Gandogo Je vous appelle par ici J'avais demandé Si on pouvait avoir Des bonnes formations Pour les filles Il a accepté Il a accepté Oh c'est gentil DG Merci beaucoup Et donc je pense que très bientôt Vous allez nous amener les bons Les bons Et nous allons vous faire gagner Voilà les bons sur l'émission Des filles de Mehdi Voilà que vous connaissez très bien Et donc je veux vraiment Que des filles se manifestent Des femmes se manifestent Pour pouvoir bénéficier De cette formation là Qui donne droit à une réduction C'est très important Alors nous allons poursuivre cette aventure Et à présent on ira dans Maudard Maudard aujourd'hui On va parler de robe De soirée Les filles On ne s'habille plus N'importe comment Pour sortir Il faut glosser Le style Voilà Et on est avec le styliste Elfèche Kodo Qui nous parle De quelle robe De soirée Il faut porter Pour être chic Glamour Et se faire remarquer On regarde Et on revient juste après En matière de robe de soirée Qu'on pourrait conseiller A nos dames Il y en a Plusieurs sortes Entrepreneurs Il y a les robes de soirée Que tout le monde connaît Qui traînent Avec traîne Mais aux longues Par ici avec Froufrou Avec gonflant Et tout Mais il y a aussi D'autres robes de soirée Qui sont beaucoup plus Courtes Et non dénudées De charme Parce que ça dépend De ce que l'on désire Au cours de cette soirée Quelle image On aimerait véhiculer Renvoyer vers les autres Et ça dépendra De tout ceci C'est à dire Le classique Le glamour La folie Aussi Donc en matière de classique Nous avons des robes longues Et ça c'est beaucoup plus adapté C'est beaucoup plus Utilisé par les britanniques C'est long Mais on sent que Ce sont des lignes Au fait épurées C'est à dire Il n'y a pas de foufaux Il n'y a pas de détail Et de folie Mais seule la coupe Indique le charme Que reflète cette robe Et en matière de coupe Nous avons des découpes Juste au niveau du sous-sein Qui rose beaucoup plus La poitrine Avec un petit bouleuré Dessus par exemple Et ça fait déjà l'affaire Un petit chapeau dessus On connait les britanniques En matière de chapeau Donc voilà Et pour les français Généralement C'est vraiment Le foufou C'est vraiment le glamour Qui traîne par ici Qui traîne par là Ou des gonflants Toujours avec un petit côté De dénudé Au niveau de la poitrine Qui envoie L'image Du sexy Vraiment Du sexy Ça dépend aussi Du dégré du sexy Il y a des gens Qui sont vraiment sexy Sexy Vraiment dangereusement sexy Si je puis m'exprimer ainsi Il y a d'autres Qui sont beaucoup plus Modérés Et qui aimeraient bien Tout en étant sexy Rester un peu classique Et respectueuse Je ne dis pas par là Que ceux qui sont vraiment Folie folie Et sexy Ne sont pas respectueuses A chacun son goût A chacun sa façon d'adapter Le style vestimentaire A son corps Et à son image Et à l'occasion Évidemment Quand on va parler Des robes Folie folie C'est des robes Par exemple Un peu transparentes Et par endroit Surtout au niveau De la poitrine Avec le dos un peu dénudé Osé carrément Avec la poitrine Le haut de la poitrine Carrément carrément dénudé Ou de fines bretelles Pour souligner Légèrement L'épaule Et le balconnier Qui descend en bas Au lieu d'être Sur la poitrine Histoire d'envoyer Une image Beaucoup plus Aguichante au public Pour une invitation De soirée En matière de mariage Comme je l'ai dit Tantôt C'est toujours Par rapport On choisit sa robe Toujours par rapport A l'image Qu'on aimerait donner De soi Au cours de la soirée Par exemple La belle-mêle Ne peut pas oser La même chose Que la belle-fille Vous voyez La mariée Ne peut pas oser La même chose Que sa belle-sœur Et en plus de tout ceci Il y a les détails Dans lesquels Chaque famille Chaque clan Se retrouve Donc c'est carrément Question d'image Voilà Et on sait aussi Que dans ces histoires De mariage De soirée de mariage Chacun veut Envoyer une image Propre à la famille Ou propre à sa propre personne Et tout ceci Ça amène à avoir Toute une variété De robes Toute une variété De styles Toute une variété De couples D'accord Voilà Donc exemple Pour une famille De la belle-fille De la mariée Par exemple Généralement Les familles Osent beaucoup plus Parce qu'on veut Éclipser carrément Le marié C'est tout comme si La fête S'est réservée Uniquement pour la mariée Donc on rencontre souvent On se retrouve souvent Devant une belle famille C'est-à-dire la fille La famille De la mariée Qui en jette Qui a des strass par ici Perlée par là Dénudée dans le dos Et tout C'est beaucoup plus On remarque Que c'est beaucoup plus La famille De la dame Qui ose En ces termes Des glamours Par ici Même si c'est pas nécessaire On veut montrer Qu'on est à l'honneur Aujourd'hui Par contre Par rapport à la famille Du marié On remarque Que c'est beaucoup plus Réservé On veut être Beaucoup plus classe On veut être Beaucoup plus subtil Même si on choisit Dénudé Sexy Et tout Il y a quand même Des touches De réserve là-dedans Avec des échappes Par ici Des échappes Par là Transparent Mais quand même On met quelque chose Pour cacher Mais c'est la mariée Dans sa famille Je trouve que c'est C'est vraiment Fête, fête C'est ci, c'est ci En matière de robe De soirée Dans le style Traditionnel J'en avais fait Quand j'étais Habilleur de Miss Bénin Les années passées Il y a plus de 20 ans Ici au Bénin Et on utilisait Les pannes tissées Au fait Oudine Nous procurait Des tissus Qu'on mélangeait Avec la soie Ou de la mousseline Avec des produits De riz Et quelques perles Et puis si vous voyez Vous ne saurez pas Que c'est fait Médine Béné Seuls ceux qui connaissent Bien les produits Oudine Peuvent se dire On dirait que c'est Oudine Qu'ils ont utilisé Donc ce qui veut dire Qu'on peut utiliser Toutes sortes de matières Pour se faire N'importe quel vêtement Ce sont les apprêts Qui participent Et le tissu choisi Et l'image Qu'on voudrait donner A la cliente En matière de robe Si on doit parler De robe adaptée A telle ou telle forme De cliente Ou de dame Je dirais que Toutes les formes Ne peuvent pas Oser porter Les mêmes robes Il faut adapter Les coupes A chaque cliente A sa morphologie En premier lieu Ça c'est indéniable Et puis à son goût Donc de ce fait Celle qui est un peu Plus en forme Ne peut pas Rivaliser de choix Avec une filiforme D'accord Une filiforme Elle peut tout se permettre Parce qu'elle n'a pas De bourrel Elle n'a rien Elle est encore plate Donc elle peut rentrer Dans n'importe quelle robe Pour la plupart du temps Quand tu es Tu dis qu'on est En matière de mode Et qu'il y a Une cliente filiforme Sans même prendre Ses mesures Et tout Tu peux lui confessionner Sa robe Elle rentre dedans Pile poil Alors que chez la dame Un peu plus en forme Il faut prendre les mesures Il faut essayer De faire De cacher Et les bourrelets L'endroit où il y a Un peu de signes De grossesse Ou d'accouchement Et tout ça Il faut enrober ça Donc si on doit choisir La même robe Pour ces deux types De dames Il faut adapter ça Beaucoup plus A celle qui est Forte Parce qu'elle a Beaucoup à cacher Donc ça ne va pas être Exactement Point pour point Comme pour la filiforme Un mannequin Mais on peut quand même Essayer de lui Faire adapter cela Et bien j'espère que vous avez Pris bonne note Et que désormais Vous n'allez plus choisir Les robes Comme vous avez l'habitude De le faire Que vous allez respecter Couleur Thème de l'événement On va dire merci Également À notre invité Le styliste Elfesh Kodo Qui était de passage Donc sur ce plateau Et qui nous a entretenu Sur les robes de soirée Je pense que la prochaine fois On va parler encore de robe Mais de robe de mariage Prenez ce même rendez-vous Et bien voilà Chers amis C'était un plaisir pour moi De vous avoir eu à mes côtés Parlement J'avais deux mecs Comme ça Pour moi seule Oui je sais Je sais Je sais Mais ça va vous passer Les gens Qui ne sont pas d'accord Avec moi Avec moi Ce n'est pas la peine J'ai profité d'eux Il y avait Giovanni Voilà Et puis il y avait Ulrich Vous imaginez Deux stars Avec une star Ce que ça peut donner Et bien on va faire Un dernier tour de table Avant de partir Giovanni Mais comme je vous l'ai annoncé Au début C'est la fête des mamans Est-ce qu'on peut recevoir Giovanni Sans ressentir le tour Elle a dit La sensation C'est-à-dire le glos de la voix De Giovanni Non 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 On ne saurait On ne saurait son passé Alors Giovanni C'est la fête des mamans Et vraiment Toutes les mamans du Bénin Par ma voix Puisque je suis déjà Dans le pain de la fête des mères Voilà Déjà Donc Toutes les mamans Par ma voix Et même Les mamans de ta famille Elles m'ont soufflé ça Dis donc Elles m'ont soufflé ça Elles m'ont dit Mon fils va passer Il faut lui dire De faire a cappella Parce qu'il ne fait pas ça A la maison Également voilà On va faire un petit a cappella Pour les mamans Pour leur souhaiter Très bonne fête Et la conclusion Viendra après Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'il y a une chanson de maman Qu'on peut interpréter Pour faire facile ? C'est ça en fait Il y a Maman de espoir Est-ce que tu connais Maman ? Ah non pas du tout Pas du tout Je ne vais pas mentir Je ne connais pas Je connais le morceau Mais pas les paroles Ah les paroles D'accord Donc il va falloir que toi Tu crées une chanson pour moi Ça se passe en exclusivité Why ? Ça se passe en exclusivité Sur Shop and Shop Les amis Connectez-vous Partagez la vidéo Comme le faut les influenceurs Vous allez vous faire Je dis partagez la vidéo Partagez la vidéo Quelque chose ne se passe On va partir en Oui c'est en improvisation Oh my god Arrête C'est-à-dire attrapez-moi Thank you mother For the love That you've given me You Give me love And affection Thank you for everything That you've given me Mother From the moment That you gave me birth I want to thank you For the night That you didn't sleep I just want to thank you Mother Thank you for the love And for the affection I love you so much Oh my god Attrapez-moi Donnez-moi de l'eau Les amis Bravo Merci beaucoup C'est moi Il ne faut pas négliger Ce que tu viens de dire Ah bon Ça là que tu viens de parler Si si Que tu as parlé anglais Je n'ai rien compris Là Je suis dedans Et thank you more Yes Donc C'est l'essentiel Il faut faire single de ça Ah bon Oui c'est très joli Si moi j'aime C'est que je vais aimer Merci C'était mon goût Universel Ah wow Oui Baromètre quoi Voilà Oui C'est moi On regarde pour mesurer Donc Ce single va venir très bientôt Je ne vois pas Donc on fait ça Je vais faire Je vais faire Promis Tu vois le truc que tu as fait là Oui Alors on va dire également Tu as souhaité Bonne fête à toutes les mamans Et un mot de fin Bonne fête à toutes les mères Spécialement à la mienne Qui a toujours cru à mes folies Et merci encore une fois A tous les béninois Et sur le coup A toutes les béninoises Pour le soutien qu'elles m'ont apporté Voilà Merci beaucoup Alors Ulrich Akakpo Chargé de communication De Garte et Densal Qui était également à nos côtés Voilà Un tour de table Oui je remercie Nos chers téléspectateurs Également à nos clients Et pour ceux qui souhaiteraient Commencer ou débuter Un projet de construction avec nous Je les convie vivement A ne pas hésiter Afin de nous contacter Là ils seront satisfaits Du travail qui sera fait Parce que nous avons Une équipe qualifiée Avisée Pour un meilleur rendu Du travail Qu'ils auraient nous confié Nos chers amis téléspectateurs Tout simplement Si moi j'ai aimé Les réalisations de Garte et Densal Et que vous n'avez pas aimé C'est que vous avez un problème Parce que c'est bon Voilà Je suis le baromètre Et bien mon goût est universel Si j'ai aimé C'est que vous devez pouvoir aimer également Merci de nous avoir suivi C'était votre émission Shop and Shop Chez vous à la maison A la boutique Dans vos téléphones Dans vos tablettes Sur vos ordinateurs Merci à toute cette belle équipe Qui nous accompagne Qui est réalisée par Marthe et Tony C'est que j'appelle Affectueusement Martis Voilà Et tout le bataclan Au niveau du cadrage Et également au niveau du son Enfin un gros coucou A Didier Guédou Que j'appelle affectueusement Mon doudou Allez on se dit Bon week-end Bonne fête là Toutes les mamans Et spécialement à ma mère Elle s'appelle Madame Adé Demi Qui est la langue Dis- Un gros Sous-titrage ST' 501